bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album pâtisserie réalisé avec la collection sweety de stamperia suite de chez artemio et quelques pages de bloc de chez action je vous avais parlé de cet album dans la présentation du matériel ainsi que dans la réalisation du bijou que j'ai réalisé en tuto il y a quelques temps déjà cet album mesure 20 cm x 20 cm la tranche mesure je ne sais plus je vais vous dire ça tout de suite 9 cm et demi et il peut contenir 100 photos concernant la couverture je vous en avais parlé j'ai piqué l'idée que j'ai vu sur la chaîne du petit monde de chachou dans son album sweety j'avais beaucoup aimé cette composition entre le cadre en bois les strass les théières et le grand strass dessous enfin c'est pas tout à fait composé la même façon mais c'est très très approchant donc je les remercie d'avance pour pour cette super idée j'ai fait une superposition de plusieurs papiers papier rose clair moyen papier foncé et papier de la collection sweety de stamperia l'album est blanc sinon la structure est blanche et les pages sont blanches voilà j'ai donc j'ai mis le titre pâtisserie c'est un die cut de la collection de chez stamperia et la dentelle dont je vous avais parlé aussi dans la vidéo de présentation du matériel sur la tranche gauche donc il ya le bijou d'album que j'ai réalisé en tuto avec si j'arrive à les remettre dans le bon sens la chaînette avec un pompon une breloque une tige avec des perles et deux rubans un ruban rose et une un bout de dentelle le dos c'est plutôt simple j'ai mis la découpe d'une d'une dame dans la collection sweety de stamperia j'ai mis mon tampon et j'ai rajouté une étiquette de la collection aussi fait à la main et sur le côté droite sur la tranche côté droit parce que c'est un album qui s'ouvre en système portefeuille un petit peu j'ai fait de deux superpositions sur cartonnette pour faire un effet 3d donc les cartes sont mis sur sont collés sur du carton voilà peut-être mieux comme ça voilà donc une structure en cinq parties donc ça s'ouvre comme ceci vers la droite là j'ai fait en fait une petite composition pour montrer qu'on a on a les clés pour pour entrer dans la pâtisserie un petit nœud des cordelettes une étiquette fait à la main de la collection de stamperia un chipboard en bois que j'avais acheté je ne sais plus où ainsi qu'une petite chaînette et une clé argentée donc on retrouve une feuille de la collection de stamperia et une grande dentelle dans les tons écrus sur la tranche intérieure droite j'ai mis une grande carte avec un nœud collé en relief un nœud en satin et j'ai mis tout à droite j'ai superposé une page de la collection sweetie de stamperia également alors tout à gauche on se retrouve avec un premier je vais monter comme ça avec un premier rabat donc on peut très bien mettre une photo à l'horizontale c'est pour ça que je n'ai pas du tout coupé cette cette page on ouvre on a sur la gauche un volet on peut très bien mettre une photo ou deux photos c'est un papier de la collection suite de chez artémio au milieu on a une pochette avec dedans deux cartes on peut mettre dans chaque pochette dans chaque pardon double carte on une pochette avec deux doubles cartes dans chaque double carte on peut mettre trois photos donc j'ai mis une découpe un dyes imitation dentelle blanc des petits strass rose et des die cut de la collection sweetie de stamperia je referme le rabat sur la première page le recto donc c'est aimanté on a un petit rond voilà une superposition dont je vous avais parlé dans la vidéo de présentation j'ai superposé différents papiers dans les tons rose dans les tons dans le verjade de la collection pollen de clairefontaine je retrouve une grande page en fait ce sont deux volets on a la place de mettre deux photos à gauche et à droite une pochette encore avec deux doubles cartes dans lesquels on peut mettre chacune trois photos cupcake je referme je tourne sur la page donc la première page au verso cette fois j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai mis une petite double carte on peut loger des photos cette fois ci 9 par 13 et ça permet 9 par 13 cm et ça permet de fermer de bloquer les interactions qui sont au dos j'ai fait une composition je vous montre de plus près avec des fleurs un die cut en forme de cupcake et un petit nœud et des boutons donc cette page s'ouvre comme ça vous avez plusieurs rabats verticaux et horizontaux avec une page de la collection suite de artemi au dessous on referme que je ne me trompe pas de sens là je crois que c'est comme ça comme ça et comme ça voilà pour cette page sur la page donc la deuxième feuille à la page de troisième page le recto donc on a une petite un rabat avec une petite pochette dans laquelle j'ai mis une double carte donc sur le thème des glaces cette fois ci ice cream des strass c'est un rabat qui s'ouvre vers le haut on peut mettre donc une photo ici et en fait là j'ai fait des petites cascades avec le papier suite de cher temio en haut pareil en bas et dessous vous avez une carte avec un dice dentelle des strass et un très beau fraisier de la collection sweetie de stamperia et un beau papier dessous de la collection suite de cher temio vous voyez que ces deux collections ont très bien ensemble je referme donc quatrième page deuxième feuille verso on retrouve un passant dans laquelle j'ai mis une double carte en fait on peut loger quatre photos en format 13 x 18 cm donc un passant et une étiquette en 3d pour pouvoir l'empêcher de de tomber un petit ruban je soulève c'est un rabat vers le haut on a un espace photo en haut un espace photo en haut et en bas on a une grande pochette avec toujours deux doubles cartes pour mettre chacune trois photos ça c'est les die cuts qui se trouvait dans le bloc de chez action que je vous avais montré dans la vidéo de présentation et ça c'est une carte de la collection de stamperia je referme alors cinquième page le recto donc vous avez un rond aimanté un rabat vers le haut donc c'est un volet en fait vous ouvrez à droite à gauche et vous avez la place de mettre plusieurs photos ça c'est pour le haut et au milieu on retrouve encore une fois une grande pochette dans laquelle j'ai mis deux doubles cartes vous voyez c'est là l'embossage avec le classeur d'embossage à poids que je vous avais montré dans la vidéo de présentation donc j'ai embossé certains papis pour mes doubles cartes je referme alors la page suivante donc on retrouve une carte de la collection sweetie de stamperia qui se glisse en fait entre ces deux dyes en fait c'est un dyes rond que je vous avais montré je crois dans la vidéo de présentation que j'ai coupé en deux j'ai rajouté des strass et une autre une autre découpe bleu par dessus pour rajouter un petit peu de verre bleuté dans cette page donc ça permet de tenir la page on a un rabat vers le haut pour un espace photo la même chose exactement la même chose en bas voilà et au milieu on a ce magnifique fraisier de la collection je sais même pas si c'est un fraisier je ne sais pas trop de la collection sweetie de chez stamperia et au milieu j'ai mis j'ai posé simplement une une double carte avec un gâteau de du bloc de chez action qui ressemblait beaucoup à celui là donc je repose la double carte je referme les deux rabats et je remets la carte pour tenir à droite en fait soit vous pouvez la mettre comme ça c'est une petite carte aimanté soit on la glisse si vous avez une petite pochette dans laquelle j'ai mis deux découpes de mini cartes chocolat donc cette petite carte ouvre sur deux volets à droite à gauche et vous avez au milieu une grande pochette avec encore une fois deux doubles cartes toujours l'embossage avec le classeur d'embossage à poids je referme les deux volets ça c'est des papiers de la collection suite d'artagnos et ça je vous en avais parlé c'était le papier d'un bloc de chez action c'est des chutes que j'ai que j'ai récupéré je tourne donc je retrouve un passant en forme de papillon dans laquelle dans lequel pardon j'ai mis deux doubles cartes encore une fois avec des die cuts dessus donc horizontale et verticale donc on les glisse dedans j'ai mis un die cut en bas pour pouvoir les empêcher de partir donc ça c'est des papiers qui viennent de chez action celui là je ne vous l'avais pas présenté dans la dans la vidéo de présentation du matériel je ne sais plus dans quel bloc je l'avais pris mais le l'effet dentelle va très bien je trouve avec avec l'album avant dernière page donc on retrouve une cascade fermée avec un nœud donc une cascade horizontale vous connaissez le système des cascades et en dessous on retrouve en fait une pochette donc il ya une petite pochette sur la droite dans laquelle on peut venir mettre d'autres photos faites à la main je referme le nœud donc une pochette avec en fait une chute de la collection sweetie de stamperia sur laquelle j'ai mis une une bande de strass donc dernière page donc le verso toujours ces chutes de la collection enfin d'un papier de chez action finalement j'avais retrouvé la même le même papier dans un autre bloc j'avais glissé dans un autre bloc donc j'en avais un petit peu plus que prévu ça m'a permis de la réutiliser tout à la fin donc on a une triple pochette la petite donc j'ai mis deux petites cartes et un marque page dans la pochette intermédiaire j'ai mis une double carte pour mettre trois photos avec toujours de l'embossage et des superpositions de dyes et de die cut et dernière pochette donc la pochette la plus haute j'ai mis encore deux doubles cartes j'aime beaucoup ce die cut donc ça c'est toujours des die cut qui viennent de du bloc de chez action ça donne trop fin voilà sur en fait le dos de l'album j'ai rajouté une page donc là vous avez en fait une c'est la tranche à toutes les pages sont collées toutes les feuilles sont collés sur la tranche de gauche sur l'arrière de l'album donc j'ai pris cette idée de page sur un tuto de chasse crape sur un album qu'elle avait un album de noël je crois donc c'est une fermeture par ruban dentelle donc j'ai fait une petite composition made with love donc c'est deux volets et en fait ça ouvre sur un petit livret où vous pouvez à chaque fois mettre des photos et là on peut mettre également une grande photo je n'ai pas compté du tout comme d'habitude je n'ai pas compté tous ces espaces sur lesquels on peut mettre deux photos ou des photos plus nombreuses si elles sont plus petites voilà ça se ferme comme ça je crois être allé un tout petit peu plus vite que d'habitude pour la présentation de l'album j'espère que vous aurez eu le temps de de bien tout de bien tout voir je vous remontre rapidement n'hésitez pas si vous avez des je pense que je vais mettre là ça tient mieux si vous avez des questions sur sur cet album donc qui mélange trois sortes de papier des papiers de chez stanperia la collection sweetie des papiers de la collection suite de chez artemio des papiers de la collection des magasins de blocs de magasins action celui-là aussi est aussi des papiers unis de différentes collections de différentes marques et j'ai oublié de vous dire entre chaque page entre chaque feuille j'ai mis un ruban de dentelle voilà donc cet album peut compter sans photo donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire je vous laisse aujourd'hui sur cette vidéo de présentation de l'album pâtisserie je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt